Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer des pâtisses. De sorte de petites demi-lunes fourrées, très très bon. Pour cela, il nous faudra de la farine, la margarine, la mixture de curry, comme par exemple celle utilisée pour les cutlettes. Vous pouvez prendre la mixture que vous voulez. Il vous faudra aussi un oeuf. On commence par préparer la pâte. Pour cela, on met la farine dans un bol auquel on rajoute le sel et la margarine. On mélange tout ça jusqu'à obtenir un mélange comme ceci. On le fait ici avec un mélangeur à pâtisserie, mais vous pouvez le faire avec une fourchette ou encore à la main. On rajoute petit à petit de l'eau pour aider la pâte à se former. Sous-titrage ST' 501 Sur un plan travail, on fait rouler notre pâte jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on l'étale. On découpe des ronds d'environ 7 cm avec un emporte-pièce. Vous pouvez aussi le faire avec un verre si vous n'avez pas d'emporte-pièce. L'essentiel, c'est d'avoir des petits disques. Ensuite, on prend un disque qu'on badigeonne avec du blanc d'oeuf. Vous n'êtes pas obligés de mettre du blanc d'oeuf sur tout le disque, mais nous, nous préférons le faire pour éviter toute ouverture à la cuisson. On ajoute un peu de mixture et on replie le tout en scellant les bords pour former des demi-lunes. On écrase les bords avec une fourchette pour les sceller encore un peu plus et pour éviter qu'ils ne s'ouvrent à la cuisson. Et on refait pareil avec tous nos petits disques. Sous-titrage ST' 501. Une fois tous nos demi-lunes formés, on badigeonne de jaune d'oeuf et on met au four à 200 degrés Celsius pendant une trentaine de minutes. Jusqu'à ce que les pâtisses soient bien dorées. Si à la mi-cuisson vous voyez que certains ne sont pas assez dorés, vous pouvez rajouter une petite couche de jaune d'oeuf. Et voilà c'est prêt ! Il n'y a plus qu'à déguster ! Ces pâtisses sont souvent servies lors de fêtes ou de soirées en apéritif avec notamment des cutlettes, des maloupang et autres mets apéritifs. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501